La vie en bio, deuxième partie de notre entretien avec Sophie Barzac. La semaine dernière, nous avons commencé à vous présenter son ouvrage, Se soigner avec les plantes. Nous avons parlé histoire. Nous avons vu dans cette première partie que la médecine par les plantes est connue depuis au moins 5000 ans. Sophie Barzac, je rappelle que vous êtes journaliste. Vous avez dirigé le magazine Alternative Santé. Vous êtes aujourd'hui rédactrice en chef responsable des éditions Santé pour le journal Le Point. Alors, dans cette deuxième partie de votre guide, nous abordons un côté plus pratique. C'est une partie moins théorique. Vous l'avez divisée en cinq chapitres. Racontez-nous. Tout à fait. Donc, on y retrouve tout ce qui est lié au drume d'infection, le stress et la fatigue. On a les petits maux du quotidien, comme prendre soin de son foie après les fêtes ou les allergies saisonnières, les maux de tête. Tout ce qui concerne aussi la beauté, les femmes, les enfants, les adolescents, la peau. Et puis aussi un volet qu'on a intitulé « Bien vieillir ». Donc, il faut des plantes qui peuvent aider pour les rhumatismes, la tension, l'hypertension ou les problèmes de prostate ou de mémoire. Voilà. Et j'ajoute deux pages un peu cachées sur les soins pour les animaux. Oui, tout à fait. C'est un peu caché, ce n'est pas répertorié. Mais c'est bon à savoir. Il y a une petite recette pour prendre soin de son animal de compagnie. Donc, voilà. C'est un guide pratique. Vous avez un rhume ou des sinusites à répétition. Vous allez dans cette rubrique. C'est une chose que j'ai pratiquée il y a peu. Je connaissais, mais je n'en avais jamais pris, les équinacées parce que j'en avais marre de passer du rhume à la grippe, puis à la gastro. Je me suis dit, tiens, mon système immunitaire a été mis à mal là. Il va falloir que je me requinque. Et j'ai été assez content, en fait, de voir que c'est la première plante que vous présentez dans votre chapitre « Rhum et infections ». Oui, c'est vrai. C'est une plante qui est plus spécifique de la prévention. Donc, comme vous le disiez, en traitement, qui vient d'Amérique du Nord et qu'on peut planter aujourd'hui dans notre jardin, on la trouve facilement en pharmacie et en traitement de fond, elle est assez efficace durant huit semaines à peu près pour stimuler l'immunité. C'est ça. Voilà. Je recommande aussi beaucoup, bien les experts, mais beaucoup les tisanes également, qui ont toutes leurs valeurs et qui peuvent être aussi accessibles facilement et gratuitement pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin aussi, ou de cueillir, de faire de la cueillette durant l'été en connaissant bien les plantes et en les faisant sécher pour se faire sa propre pharmacie aussi, entre guillemets. Voilà, c'est ça. C'est possible aussi. Puis, il y a des choses très simples auxquelles on a tous accès. On n'a pas besoin d'aller à la pharmacie. J'ai vu, par exemple, pour les coups de froid, vous nous dites, dès qu'on se sent un peu de cannelle, on fait bouillir, on boit. Oui, ça marche très, très bien, effectivement. C'est un conseil du docteur Charrier que j'ai recommandé beaucoup à mon entourage et qui marche bien. Vous prenez un citron bio, donc non traité, vous le coupez en deux et puis vous le mettez dans l'équivalent d'un bol d'eau dans une casserole avec un bâton de cannelle et vous faites en décoction, vous pouvez bouillir 5-10 minutes et après, vous pressez le citron et vous buvez, et vous pouvez en boire plusieurs fois dans la journée, dès les premiers frissons. C'est vraiment… Et alors, vous pouvez rajouter un petit peu de teint si là, c'est un peu plus avancé. Et voir des clous de girofle aussi, deux ou trois, si en plus, vous avez un peu un début de mal à la gorge, puisque les clous de girofle sont anesthésiants. Donc ça, c'est un remède très efficace et très simple. Alors, j'ai vu ces deux pages, j'en parlais tout à l'heure. Sur les chiens, qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil pour les chiens ? Vous dites, on va se donner… Alors là, effectivement, là, je suis allée voir un vétérinaire qui est spécialiste, qui soigne des animaux vraiment avec pratiquement uniquement les plantes. Déjà, il recommande d'éviter les antiparasitaires qui sont chimiques et dangereux pour les enfants et comme pour les chiens. Donc, il existe des pipettes à base d'huile essentielle, des colliers répulsifs à base de plantes qu'on peut trouver chez des vétérinaires spécialisés. Là, c'est un petit peu moins efficace que les antiparasitaires classiques, mais vraiment nettement moins nocifs. Vous dites aussi, prêles et orties pour les vieux chiens, parce que leur problème, c'est principalement l'arthrose et l'adénome de la prostate. Il faut faire attention à eux. Et puis, il y a cette partie pour les ados. Alors, ça peut intéresser les jeunes. Oui. Prenez soin de leur peau. Qu'est-ce qu'on se met sur la peau ? Alors, pour les ados… Pour l'acné. Alors, on parle de l'acné typiquement. Oui, tout à fait. Après, les ados, c'est vrai que… Bon, ça dépend si c'est un garçon ou une fille. Mais si c'est un garçon, il va vouloir quelque chose d'efficace rapidement, par exemple. Donc, tout simplement, il peut déjà prendre de l'huile essentielle de tea tree, qu'il peut tamponner sur les boutons, et ça marche bien. On peut aussi leur dire de faire attention à leur alimentation. Ah, c'est une base, oui. Oui, mais en fait, c'est vrai que c'est un bon moyen de les motiver, de leur montrer les effets de leur alimentation sur le corps, parce que c'est flagrant. Donc, ça, c'est un gros conseil, un peu de base, on va dire, par exemple. Bon, voilà. Alors, le tour est complet, en tous les cas, en ce qui nous concerne, parce qu'on est loin d'avoir fait tout le tour du livre. Vous proposez 130 pages de remèdes avec un index général à la fin, où on va pouvoir retrouver toutes les maladies et puis les plantes. Alors, vous allez retrouver tous les cas de figure qui vous intéressent de cette façon et mettre en face une plante ou une combinaison de plantes pour vous soigner, que ce soit pour la digestion, le stress, le sommeil, le poids. Merci, Sophie Barzac. C'était la fin de cette deuxième partie. Je vous rappelle que vous êtes journaliste de santé et vous nous laissez cet ouvrage, « Se soigner avec les plantes », c'est édité chez Terre Vivante. Pour plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur le site de Terre Vivante, terrevivante.org. Et bien sûr, vous retrouverez tous les liens que j'ai mis à votre disposition sur le site de Fréquences Terre, fréquencesterre.com. Et bien sûr, vous voyez.